... Je suis Daniel Plaisance, j'ai écrit un papillon à lames, c'est un recueil de nouvelles. Il y a eu un avant papillon à lames, il y a eu un avant forme brève, parce que cet ouvrage, ce recueil, est constitué de textes courts. Il y a eu également un avant l'armatant, dans la mesure où j'ai déjà publié six livres, et en particulier aux éditions de l'écluse. Alors, mon parcours littéraire, pour l'assimiler à une métaphore sportive, dans un premier temps, j'ai commencé par un marathon, pour terminer par un 400 mètres. Cet ouvrage est quelque part un 400 mètres, un sprint long, si l'on veut. J'ai commencé par un marathon, dans la mesure où j'ai été enseignant, dans le secondaire et dans le supérieur, et à l'origine, il y a une thèse de doctorat de littérature. Donc là, évidemment, 5, 6, 7 ans, pour rédiger cette thèse, recherche, rigueur, etc., ça a été effectivement la base de mon accès, en quelque sorte, à la littérature. Dans un second temps, j'ai entrepris des biographies, des essais, là, on va considérer que c'est, en termes sportifs, le demi-fond, n'est-ce pas ? 500, 5 000 mètres, parfois, des biographies, donc, en rapport avec la littérature, mais également avec mon terroir, genre promenade littéraire. Mon terroir, en l'occurrence, étant au sud de l'île de France, le Gatinet. J'ai poursuivi, puisqu'il a bien marché cet ouvrage, avec la musique, et actuellement, je suis en train d'en préparer, pour collaboration avec un ami, concernant la peinture, la sculpture, etc. Il y a donc cette première phase. Et puis, dans un dernier temps, j'ai publié récemment un ouvrage qui s'intitule « Empreinte », qui est un recueil de chroniques, qui est plus personnel. Je suis passé de la relation entre les lieux et les artistes, les écrivains, les hommes de culture, les femmes de culture, à une relation entre l'individu et son terroir. C'est quelque chose qui est récurrent dans mes textes, quelque chose qui m'obsède d'une certaine façon. À la fois, le terroir est évidemment une époque plus précise. Donc, « Empreinte », c'est un recueil de chroniques et de récits, qui est beaucoup plus court, où déjà j'aborde la forme brève, la densité, que j'ai poursuivi et prolongée dans un papillon à l'âme. « Papillon à l'âme », là je suis carrément, pour la plupart des textes, dans la fiction. Un certain nombre de textes ont été inspirés par ma propre vie, mais quelques autres par la vie des autres. Ce sont des fragments de vie, ce sont des rencontres, ce sont des voyages qui m'ont inspiré. Ce sont des lectures, des situations particulières, des événements qui m'ont marqué et qui m'ont inspiré. Cet ouvrage, qui est constitué de formes brèves, a beaucoup de succès en Angleterre et dans les pays anglo-saxons. C'est ce qu'on appelle les « short stories », très peu prisés en France. Et donc, je souhaiterais, dans mes objectifs, ce serait effectivement de contribuer à le faire connaître, faire connaître cette forme, bref, et ces short stories. De même que l'autre objectif est de communiquer, tout auteur souhaite communiquer évidemment avec ses lecteurs, mais là, très directement, dans la mesure où les lecteurs doivent se sentir plus ou moins impliqués. D'où le titre peut-être, « Le papillon à l'âme », que je souhaite expliquer. Pourquoi ce papillon ? C'est d'une part un petit peu tout ce que j'ai pu collecter, chez moi, chez les autres, etc., qui m'a marqué, ces fameux fragments de vie. Et puis, le lecteur lui-même est un papillon, parce que je l'incite à butiner de texte en texte, à travers ce recueil. Les thèmes, les thèmes et les points de départ, ce sont, ils sont très divers. Ils sont très divers, ils sont parfois liés à un lieu, une fois de plus, une situation. Par exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Pierre Marielle à Vézelay, lors d'un pèlerinage qui était littéraire aussi. Et cette apparition, c'est le titre même de la nouvelle, véritablement m'a surpris et a mérité, je crois, qu'elle soit diffusée. Ça peut être aussi une photo. Je pense à un texte qui part d'une photo réalisée au milieu du siècle dernier, qui est celle d'un auteur anarchiste qui publie son premier ouvrage et qui a connu la bande à Bonneau. C'est ce qui m'a effectivement interpellé en particulier. Il est habité dans ma région, mais il a connu la bande à Bonneau, il l'a fréquentée et il en parle. Ce qui me permet, moi aussi, d'évoquer une image de cette bande à Bonneau. Ça peut être l'évocation douloureuse d'un ami. J'ai un ami qui a fait du théâtre pendant très longtemps, qui a eu un accident carniac et qui est aujourd'hui handicapé. J'ai tenté dans tous ces textes d'y apporter un peu de légèreté, même quand parfois c'était plutôt grave. Alors il y a aussi le ton, l'esprit, précisément, c'est cette légèreté, la légèreté du papillon. On revient toujours à la métaphore. Mais c'est aussi, par exemple, l'évocation d'un mariage où l'on s'ennuie. Je pense qu'on s'ennuie aussi souvent, d'ailleurs, par les mariages. Il y a d'autres occasions comme ça. Je me suis aussi amusé, donc humour, dérision parfois, avec les dédicaces. Ce sont des expériences extraordinaires, les dédicaces, dans tous les sens du terme. Et cette expérience m'a conduit à rédiger un ouvrage sur ce thème. Comment conclure ? Je pense que cet ouvrage, qui va permettre de découvrir ou de redécouvrir un genre qui est peu prisé en France, a un gros avantage à notre époque. Je trouve qu'il est, et je pense que les lecteurs le penseront aussi. D'ailleurs, les lecteurs du précédent, d'Empreinte, me l'ont dit, sont des textes très courts, c'est facile, j'ai très peu de temps. J'ai peu de temps à consacrer à la lecture, et donc je peux en lire un tous les soirs, un ou deux, ils prennent cinq à sept minutes. Et puis on est à l'époque du zapping, on peut passer effectivement d'un à l'autre. Ce sont des textes également qui sont faits pour être lus, mais pour être dits, surtout. C'est ce que je fais avec une lectrice, dans des médiathèques, dans les cafés littéraires, où je suis invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada